Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de V plus M égale préco aujourd'hui j'ai changé de décor parce que enfin tout est arrivé vous aurez remarqué que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo pour la simple et bonne raison que j'étais malade et voilà tout et puis en plus le livre n'était pas encore fait alors autant attendre encore un petit peu pour pouvoir vous le montrer et finir cette série d'émissions et les précommandes alors évidemment comme toute fin de précommande l'heure est au bilan le bilan est moins bon que escompté moi j'attendais 200 précommandes pour imprimer 500 jeux finalement je n'ai obtenu que 86 précommandes c'est déjà beaucoup ce qui me permettra d'imprimer 200 jeux dans un premier temps heureusement mon imprimeur était sympa il m'a fait le prix des 500 pour les 200 que j'imprime parce que le plus difficile pour lui c'était d'imprimer les cartes or les cartes il m'en a fait 500 les écrans il m'en a fait 1000 donc j'ai pris en grande quantité d'exemplaires d'ores et déjà ce qui lui lui prenait du temps à imprimer les livres et tout ça paraît-il c'est moins difficile donc il m'assure il a assuré pouvoir me faire le prix des 500 alors que je n'imprime que 200 bouquins donc c'est quand même très intéressant alors 86 précommandes ça donne un total de 4902 euros en ne comptant que la vente de vademecom mais il se trouve que j'ai récolté 5774 euros en réalité grâce notamment aux gens qui ont acheté justement en plus de vademecom sens le maelstrom et le val alors si on compte que chaque vademecom à un coût de production qui s'élève à 13 euros en termes d'impression ça veut dire que l'impression va me coûter environ 2600 euros les frais de port sont beaucoup plus élevés que je ne le pensais je vous ai fait payer 7 euros mais en réalité j'aurais dû vous faire payer un peu plus parce que en réalité aujourd'hui pour envoyer un colissimo c'est 8 euros 25 plus l'impression du timbre en lui-même qui me coûte de l'argent puisque c'est je l'ai pris avec ma propre imprimante plus les enveloppes à bulles plus le scotch que je mets autour plus plus tous les éléments de packaging parce que j'ai aussi des élastiques autour des cartes etc des des sacs plastiques pour ranger les différents éléments ben voilà ça ça coûte cher d'envoyer des d'envoyer des jeux par la poste en réalité les frais de port ils sont plus autour de 9 euros voire 10 euros que de 7 euros donc vous avez là bénéficié à mon avis d'un sursis donc bravo ceux qui ont précommandé en avance parce que je pense que les frais de port sur la boutique seront amenés à augmenter tôt ou tard tant cela coûte cher alors si on compte également le paiement de valérie du coup comme je n'imprime finalement que 200 jeux je le paierai 800 euros dans un premier temps j'espère bien sûr en imprimer davantage plus tard dans le cas où il y aurait une réimpression de vademecom de toute façon je vous en tiendrai informé je vous tiens toujours informé des différentes réimpressions que je fais voilà pour le bilan donc 5774 euros de récolter c'est quand même pas mal ça permet largement de remettre à flot ma trésorerie pour autant en termes de bénéfices nets pour moi à l'heure actuelle si on enlève tous les coûts de production le paiement de valeur et les frais de port on voit que c'est une opération financière quand même limitée ça va pas me rapporter énormément d'argent environ 1000 euros d'avoir réussi à finir un jeu et de l'avoir de l'avoir publié etc etc donc c'est quand même un succès en demi teinte c'est un succès mais bon personnellement j'attendais j'attendais un peu plus enfin maintenant moi je fais vraiment confiance à ce jeu je pense que lorsque les 86 personnes qui ont précommandé le jeu l'auront en main ils verront que je me suis pas foutu de votre gueule en termes de matériel ils joueront avec et ils verront aussi que le jeu fonctionne parfaitement ça j'en suis certain donc je pense que le bouche à oreille fera son travail et que tôt ou tard j'en imprimerai 500 j'ai bon espoir le semi échec de cette précommande ne me fait pas peur pour l'avenir du jeu loin de là alors un des bilans aussi que je tire de cette précommande c'est le bordel en termes d'organisation parce que chaque pack contient plusieurs éléments premier élément les cartes donc on a dit la dernière fois déjà les cartes de ronde que voici les cartes de capacité les cartes de miracles également donc on en avait parlé la dernière fois les fiches des adversaires les révélations donc qui se présente on en avait parlé aussi sous la forme de a5 donc c'est assez c'est assez volumineux assez épais vous avez dit c'était assez épais la dernière fois on a également la carte de los angeles que je mets à l'envers évidemment la garde de los angeles donc qui permet en fait de qui est un peu un deuxième un plateau secondaire qui permet aux joueurs de savoir où il se trouve et combien va leur coûter de temps de se déplacer et on a donc les fiches de personnages alors vous savez je vous avais dit que pour les 200 premières personnes à avoir précommandé le jeu il y aurait 200 petits cadeaux et bien ces petits cadeaux c'est cela ce sont des fiches de personnages qui sont cartonnés qui sont en feuilles canson au lieu d'être en feuilles de papier ordinaire donc si vous disposez de feuilles canson dans votre pack va de mec comme c'est que vous savez que vous êtes un des 200 premiers possesseurs du jeu donc voilà c'est un tout petit bonus que je voulais offrir aux 200 premières personnes à avoir précommandé le jeu d'autre part vous avez ici donc le livre va des mec comme donc le fameux livre de règles donc qui est composé quand même de 300 320 pages donc qui vous présente absolument la totalité en fait de la partie on décrit point par point ce que vous devez faire en tant que seigneur et en tant que moderne de jeu de la partie donc voilà ça fait quand même plusieurs éléments et résultat pour le stockage c'est compliqué ce qu'on a d'un côté en fait à chaque fois que je fais un pack je dois prendre un livre un paquet de cartes de miracles un paquet de cartes de capacités une fiche des adversaires des feuilles de personnages et compagnie donc en fait c'est extrêmement compliqué de faire les packs résultat je me retrouve avec en fait devant moi un certain nombre une certaine quantité en fait d'objets et puis j'ai oublié bien sûr l'écran l'écran de jeu que je dois aussi mettre dans les packs c'est à dire je me retrouve avec un certain nombre d'objets en fait que je dois prendre concrètement donc ils sont étalés devant moi et je dois en fait les prendre les uns après les autres pour les emballer et les mettre dans les colis donc à la fin du compte en termes de stockage c'est le bordel là chez moi en ce moment j'ai des caisses et des caisses qui à perte de vue avec à chaque fois les éléments donc ça c'est quand même aussi un truc un peu négatif pour un indépendant quand on veut faire de l'objet et du matériel en fait on se retrouve avec des problématiques de stockage que je n'avais pas anticipé alors une fois tous ces éléments rassemblés ça donne des petits paquets comme ceci voilà en voici un ça c'est un vademecom voilà concrètement ça donne ça donc c'est quand même des paquets qui pèse 1 kg 200 si mes souvenirs sont bons donc ça c'est pour ça que ça coûte cher à envoyer ça coûte en colissimo sachant que grâce au colissimo il y a aussi un suivi avec un numéro de suivi que je peux vous envoyer par mail et qui vous permet quoi qu'il arrive de récupérer votre votre jeu maintenant il me reste plus qu'à envoyer expédier les jeux alors j'ai passé ma soirée d'hier soir à faire des colis et j'ai réussi à en faire donc je me suis couché il était une heure du matin j'ai commencé à 20 heures et en cinq heures donc de travail bon je regardais aussi arrêt sur image en fond parce que il faut quand même rien faire en faisant ça sinon c'est horriblement déprimant j'ai quand même réussi à faire une quinzaine de colis donc c'est pas si mal que ça sachant que quand je dis une quinzaine de colis je comprends ça comprend aussi l'étiquetage et le fait de rentrer dans sur le site de la poste les différentes coordonnées des clients pour leur expédier leur jeu donc ça veut dire que quand même on peut faire un débit de jeu de d'ordre de 15 par soir alors est ce que je vais passer tous les soirs de la semaine à faire ça je ne crois pas vous êtes 86 à avoir précommandé donc ça vous donne une idée des délais dans le courant de la semaine il y a probablement une quinzaine de personnes qui va recevoir d'ores et déjà son jeu je les envoie par date de précommande donc plus vous avez précommandé tôt le jeu et plus vous avez de chances de le recevoir tôt ça c'est normal donc ça veut dire que si vous avez été l'un des derniers à précommander ben vous attendez pas recevoir votre jeu avant la semaine prochaine voire la semaine d'après en tout cas je vous avais promis que les jeux seraient envoyés dans le courant de du mois de mars et c'est ce qui se passe donc je suis là aussi assez content parce que pour un indépendant c'est pas facile à organiser d'avoir respecté mes délais ce que peu d'éditeurs professionnels font donc voilà je suis très fier de moi je suis assez content d'avoir pu d'avoir pu tenir mes délais c'était pas gagné c'était pas gagné du tout et bien voilà c'est fini j'espère que cette petite série de vidéos vous aura permis de profiter de la création du jeu de la publication du jeu de l'impression du jeu ça vous aura donné une expérience en matière de précommande sur les difficultés de ces de ces précommandes sur ce dont il faut s'attendre quand on fait des précommandes sur un jeu aussi vaste j'espère donc avoir été suffisamment transparent sur les chiffres que j'ai donnés pour eux aussi faire un vademecom pour d'éventuelles personnes qui se voudraient se lancer dans la production de jeu voilà c'est ce que j'espérais ce que j'attendais de ces vidéos merci merci infiniment à toutes les personnes qui ont partagé ces vidéos qui ont liké ces vidéos qui ont commenté ces vidéos merci vraiment de toutes les réflexions que vous avez apporté de toutes les questions que vous avez posées merci surtout pour vos précommandes nombreuses puisque 86 c'est quand même énorme dans la sphère du jeu indépendant faire sans vente en l'espace des premiers jours et sans avoir de garantie de recevoir le jeu rapidement etc c'est quand même c'est quand même une belle belle performance merci aussi à tous les tipeurs de la cellule sans qui tout ce matériel la caméra les micros et mon mode de vie tout simplement serait juste impossible c'est grâce à tipeee l'année dernière que j'ai pu avoir un trésor de guerre une trésorerie suffisante pour pouvoir me lancer dans l'aventure vademecom autrement dit s'il n'y avait pas eu les tipeurs il ya de fortes chances pour que vademecom a été reporté un an voire deux ans plus tard vous vous rendez compte c'est quand même énorme donc vous pouvez aussi là encore chère personne à avoir précommandé le jeu remercier les tipeurs de la cellule sans qui vraiment toute cette aventure la mienne mon aventure d'auteur indépendant serait serait impossible donc voilà merci à vous merci à tous j'attends vraiment vos retours avec impatience quand vous aurez reçu jeu n'hésitez pas à faire des petites photos à les mettre sur facebook à partager votre enthousiasme si le jeu vous enthousiasme à faire vos premières parties à débriefer vos parties à faire des rapports de parties à rejoindre les gens sur le forum du jeu pour que la communauté se fasse parce que vous allez voir quand vous aurez lu le livre qu'il y a vraiment 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 moyen de faire une belle communauté autour de ce jeu donc j'ai hâte d'entendre vos retours d'avoir vos retours de savoir ce que vous en pensez vraiment vraiment j'ai hâte et le stress aussi parce que si ça vous plaît pas ça me fera chier mais voilà c'est comme ça j'ai vraiment hâte d'avoir d'avoir vos retours donc n'hésitez pas quand vous recevez le jeu à donner des retours et merci encore et maintenant ce qui compte c'est que vous vous portez bien contrairement à moi la semaine dernière et que vous jouiez bien allez à très bientôt tout le monde portez vous bien jouez bien salut à plus et